Pendant l'hiver, ces fjords de gelée sont le théâtre d'un des plus éplouissants spectacles animaliers de la planète. Les orques vivent en communauté, que l'on appelle des pods. Celui-ci revient ici chaque année. Le pod est dirigé par une matriarche qui peut atteindre l'âge canonique de 70 ans. Pour un pod spécialisé dans la chasse aux poissons, c'est un événement à ne surtout pas manquer. Des harangs venus frayer par milliards. On compte plus de poissons ici qu'il n'y a d'habitants sur la planète. Mais plus le banc est gros, plus il est difficile de se concentrer sur une cible. L'orque doit aborder le problème sous un autre angle. Les orques décident de coordonner leurs attaques afin de diviser pour mieux régner. plusieurs individus tentent de scinder le banc. Les batteurs entrent maintenant en piste. Avec leurs queues, ils créent des ondes de choc. Ils peuvent ainsi assommer jusqu'à 30 poissons en un seul coup. Mais ils doivent faire vite. Ils ne sont pas les seuls chasseurs sur le coup. Une baleine à bosse pèse six fois plus lourd qu'un orque. Les baleines peuvent ingurgiter plus de 90 kg de hareng en une seule bouchée. Les orques ne sont indiscutablement pas de taille. Elles peuvent toujours changer de tactique, à condition d'être prêtes à affronter l'un des prédateurs les plus dangereux des océans. Sous-titrage Société Radio-Canada